Ça a popé sur mon Instagram, puis moi et un autre de mes amis n'ont pas fait la compétition, mais on a checké ça, puis il m'a dit « fais-là, fais-là ». Je me suis dit « je vais m'inscrire ». Puis après ça, j'étais comme « OK, oh my god, ça c'est trop nice, il faut que ça parte, il faut que ça marche ». J'ai plein d'autres amis aussi qui ont eu écho de ça, donc on était comme « OK, let's go, on embarque, on veut que ça fonctionne ». Puis là, c'est sorti tranquillement, pas vite, puis j'étais juste trop contente. J'étais comme « bon, ça part, c'est parti ». Yes, on est le 29 janvier au Mont-Édouard, donc c'est la première course du circuit Freeride Eski. C'est la première fois que dans l'Est du Canada, on a des courses de Freeride qui sont affilées au Freeride World Qualifiers. Puis c'est ça, on est tous très fébrile, on a hâte que ça commence. La neige a été gênée un peu, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait des petites rangères partout, mais ça reste que c'est de la neige, ça fait que tu passes par-dessus, puis tu t'organises avec ce qu'il y a là. 1, 2, 3 ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une communauté qui est vraiment forte, qui est proche et qui n'a pas peur de rien. Moi, c'est Raphaël Brochu, je suis l'originaire de la Beauce à Saint-Bosper. J'ai commencé le ski, j'avais environ 7 ans, au Mont-Rignal. J'ai été dans l'équipe de compétition pendant près de 10 ans. Dans les circuits où est-ce que je compétitionnais quand j'étais jeune, il y avait des très très petites montagnes. Un T-Bar, ça prenait 30 secondes de descendre. Et pourtant, il y avait des excellents skieurs parce qu'ils faisaient 40-50 fois le tracé dans la journée. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. C'est une belle journée très très froide, c'est très venteux. Je suis content d'être plutôt dans le bois que d'être dans les pistes dans un télésiage. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada